Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui nous accueillons l'EM Lyon Business School et ses programmes undergraduate pour nous en parler. Alors d'abord peut-être les décrire ces programmes. Le premier ça va être le Global BBA, le GBBA et puis une nouveauté en 2023 dont on aura l'occasion de parler, le Bachelor of Science in Data for Responsible Business. Là aussi donc tout un programme qu'on va détailler grâce à l'aide de trois invités toujours de marque puisqu'on est chez Campus Channel. La première Martine Ferry, Associate Dean of Undergraduate Programs. Le deuxième Jean Savignan, le directeur académique du nouveau Bachelor dont je vous ai parlé et puis une étudiante en quatrième année, Cyrielle Théo qui est donc tout vu tout fait au GBBA et qui va nous faire part de son expérience. Ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions mais avant cela nous commençons avec le pitch. Le pitch, un exercice adorable, génial que toutes les écoles nous envient. 60 secondes Martine pour nous présenter le GBBA. Est-ce que vous êtes prête ? Oui Guillaume. Merci Martine, on vous écoute. Alors le Global BBA est une formation généraliste en sciences de gestion d'une durée de quatre ans. Il est visé Bac plus 4 et de grade de licence. Alors il a une forte orientation internationale et il y a une spécialisation possible en quatrième année ou une alternance. Alors ce qui est important de signaler, c'est que la pédagogie déployée est centrée sur des projets impactants pour donner à nos étudiants l'opportunité de relever les défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Alors trois parcours sont possibles. Un parcours anglophone, un parcours bilingue et un parcours au talent pour les sportifs de haut niveau ou les artistes aux emplois du temps peu compatibles avec une avec une scolarité classique. Alors il vise un public de bacheliers qui a envie d'apprendre par l'action, par l'expérimentation et l'innovation. Alors si vous êtes créatif, curieux, globetrotter, ambitieux, studieux et innovateur, eh bien le bibi est fait pour vous. Merci Martine. Alors curieux, apprendre en mode projet, globetrotter, explorateur, ça c'est des mots qui vont revenir à mon avis tout court de cet entretien puisque nous allons l'aborder à travers le programme. Martine donc un bachelor 100% en anglais, un GBBA avec la possibilité d'un parcours anglophone, quel niveau d'anglais est attendu de vos étudiants ? Alors les étudiants ont le choix de faire un parcours complètement anglophone à 100% ou alors de faire un parcours bilingue. Ce parcours bilingue démarre en français pour les deux premières années et ensuite il se poursuit en troisième et quatrième année en anglais. Donc les étudiants vont démarrer, vont choisir en fait et on va les conseiller, on va les accompagner dans cette démarche en fonction des notes qu'ils auront eues précédemment. Alors vous l'avez abordé un peu dans le pitch, quatre années au GBBA, on parle du GBBA pour l'instant, pas du bachelor, j'aurais des questions à cet égard. L'explorateur humaniste, le startupper engagé, le globetrotter responsable et le jeune professionnel plein d'avenir. Ce sont peut-être le nom des quatre années au GBBA. Humaniste, engagé et responsable, est-ce que ce sont les trois valeurs du GBBA ? Oui absolument. Tous les programmes de M Lyon Business School en général répondent aux objectifs de développement durable et donc tous ces objectifs sont distillés, infusés dans tous les cours. On a une très très forte orientation à l'école sur la responsabilité sociale et environnementale et tous nos étudiants sont justement formés pour relever ces défis sociaux et environnementaux que j'évoquais précédemment. Alors Jean, je ne voulais pas poser la question à vous du coup, mais alors là on a le nom des quatre années au sein du GBBA. Je ne sais pas s'il y a un nom pour chaque année au sein du bachelor, mais peut-être dans les grandes lignes, vous voulez écrire ? Oui, on n'a pas un nom et un label pour les années, mais il y a en gros deux parties dans la formation. Les deux premières années, c'est le socle de connaissances scientifiques pour faire de la science des données et puis le savoir-faire technologique. Ça c'est les deux premières années, c'est un peu comme une prépa intégrée par exemple. Et les années trois et quatre, c'est l'ouverture aux applications business et beaucoup plus de projets pour que les élèves puissent faire des projets de sciences des données grandeur nature en partenariat avec des laboratoires de recherche, avec des entreprises, avec des institutions. Donc c'est des années d'application après avoir vu les fondamentaux qui ont une pondération scientifique assez forte en année 1 et en année 2. Est-ce que ces deux programmes sont complémentaires ou sont rivaux ? On n'est pas rivaux du tout, mais c'est vraiment des orientations très différentes. Vous avez un Bachelor of Business Administration, le BBA, et un Bachelor of Science, le Bachelor of Science que nous avons créé avec l'école centrale. Donc là, c'est une formation qui est scientifique avec aussi une formation hybride aux enjeux métiers et aux enjeux responsables de l'IA. Donc c'est deux parcours très différents qui s'adressent aussi forcément à des bacheliers différents. Nous, on va recruter des gens de filière scientifique, spécialité maths, parce qu'on a besoin de ces prérequis pour lancer les enseignements scientifiques, pour arriver jusqu'à la science des données. Alors là, on parle de spécialité maths, le profil des étudiants au sein du GBBA, t'as fait quatre années, t'as croisé quel type d'étudiant, quel type de parcours académique ? De tout, puisque même moi, j'étais pas du tout en profil mathématique, donc c'était pas du tout un bachelor pour moi, pour le coup. Mais moi, je suis issue de filière littéraire, donc c'est vrai qu'à la base, on demandait beaucoup pourquoi je voulais faire école de commerce. Et c'est justement pour ça, en fait. C'est parce que c'est pas une question d'avoir fait forcément 100% des maths ou 100% de l'anglais, d'ailleurs. C'est vraiment une question de motivation, de ce qu'on a envie de faire plus tard, de ce qu'on a envie de voir. Donc ça prend aussi beaucoup en compte, en fait, votre profil, votre personnalité et qui vous voulez être. Donc c'est ça qui a été hyper important pour moi. On a parlé un peu des singularités du BBA, du GBBA. L'une d'elles, c'est expérimenter la création numérique dans nos Makers Lab. Qu'est-ce que c'est que le Makers Lab ? Le Makers Lab, c'est une super salle, un super étage, même chez nous, on va dire. En fait, on va apprendre à utiliser des nouveaux outils numériques et digitaux, par exemple. Donc on va avoir des cours, on va apprendre à utiliser Photoshop, on va apprendre à utiliser une découpeuse laser, à utiliser des imprimantes 3D. Enfin, c'est tout ce qui est de nouvelles technologies. En fait, on va nous apprendre à appréhender tout ça et à le rendre concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais utiliser certains logiciels que je n'aurais jamais pensé avoir besoin avant et on peut s'en servir tous les jours, au final, de Photoshop au bureau pour faire des choses. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses auxquelles on aurait pensé, des compétences qu'on aurait pensé acquérir avant d'arriver au global BBA. Oui, et puis ça sert à la fois, même personnellement, ça peut servir après, quand on veut poster une jolie photo bien retouchée, ce n'est pas désagréable. Je peux faire un petit complément, justement, parce que le Maker's Lab, comme l'équipe de sciences des données dont je fais partie à l'école EM Lyon, c'est un peu singulier dans le paysage des écoles de business. On a vraiment des gens qui sont techniques, techno. Et au Maker's Lab, on a des intervenants qui sont remarquables, qui font du code, qui font du développement et qui présentent l'outillage aux élèves pour qu'ils puissent les utiliser. C'est très intéressant. C'est des gens avec qui il est très agréable de bosser. Ça démocratise beaucoup l'utilisation, en fait, parce que ça peut être quelque chose, moi qui ne suis pas du tout coding ou quoi, je veux dire, j'ai appris aujourd'hui à m'en servir, à l'utiliser. Et en fait, ça rend cette compétence-là concrète, puisque c'est vraiment le learning by doing que nous faisons beaucoup aussi à l'EM Lyon, qui pour le coup est hyper bien pratique dans ces moments-là. Ça permet aux communs des mortels de comprendre un langage qui paraît pas du tout appréhendable. Ça permet de déconstruire certaines peurs, certains préjugés. Deux campus, Lyon et Cully, Saint-Étienne. En quoi sont-ils différents ? En quoi sont-ils les mêmes, Martine ? Alors, le campus de Saint-Étienne est absolument splendide. Il est réservé aux étudiants de la filière bilingue, puisque les deux premières années, qui sont des cours fondamentaux, que ce soit pour la filière anglophone comme pour la filière bilingue, sont réalisés sur le campus de Saint-Étienne en français. Également, sur le campus de Saint-Étienne, nous avons de l'alternance. Également, et sur le campus de Lyon, c'est la première année où le BBA va être déployé sur le campus d'Étulis. Et à terme, en 2024, sur le campus de Gerland, qui ouvrira. C'est un gros projet d'école. 30 000 m² vont être ouverts sur un nouveau campus à Gerland. On aura probablement l'occasion de reparler. En plein cœur de Lyon, c'est ça ? En plein cœur de Lyon. À la confluence de plusieurs... Absolument. Effectivement, on aura l'occasion de reparler. Tu étais sur quel campus, toi, Cyrielle ? Moi, j'étais sur le campus de Paris, puisqu'initialement, on avait aussi la possibilité de rentrer en bachelor sur le campus de Paris. Mais c'est vrai qu'au final, même en étant en alternance, on peut finir justement sur le campus de Saint-Étienne et on a la possibilité de bouger, en fait, sur les différents campus tout au long de notre programme. Voilà, c'est important. C'est important de le signaler parce que les étudiants peuvent choisir leur parcours et peuvent vraiment s'approprier le programme. Et Cyrielle en est l'exemple parfait. On peut choisir de partir à l'étranger, de faire un stage à l'international. On peut switcher éventuellement de filière. Si on a commencé en francophone et finalement, on s'aperçoit que finalement, l'onglophone va bien. On peut aussi switcher. On peut choisir l'alternance. Enfin, vraiment, on a un parcours sur mesure. Et c'est ça qui est intéressant. Pour les étudiants, on n'a pas, voilà, on n'a pas quelque chose qui, on n'a pas de prêt-à-porter pour tout le monde en taille 38. On a vraiment quelque chose de sur mesure. C'est-à-dire un tailleur. Alors après, c'est un peu être l'entrepreneur de son parcours. On reverra aussi cette notion d'entrepreneuriat qui est très présente à l'EM Lyon. Tout à fait. On a parlé de clichés. Alors, cette idée de se dire, je ne suis pas fait pour aller, j'en serais à utiliser un découpeur laser ou un logiciel Photoshop parce que je n'ai pas fait les bonnes études, en tout cas avec le bachelor LGBT, si en fait, vous pouvez. Pour les autres clichés à déconstruire, c'est avec la rubrique des clichés. Les clichés, vous l'avez compris, c'est un petit peu ces idées préconçues qu'on pourrait avoir concernant les écoles de commerce, une école de commerce, l'EM Lyon Business School, un bachelor, un BBA. Jean, quel est le cliché qui vous vient à l'esprit ? Le cliché qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce fossé, ce gap qu'il y a entre la culture des ingénieurs et la culture des managers, entre les grandes écoles de business et les grandes écoles d'ingénieurs. Et moi, je suis un représentant du monde des écoles d'ingénieurs. Je suis même un mathématicien. Je fais de la recherche à l'université. Mais je travaille avec des collègues de l'école centrale, que je connaissais par ailleurs, par ma carrière en maths, au sein d'une école de business. Et ensemble, on est deux communautés avec des cultures, avec des éducations très différentes, avec des représentations du monde très différentes, qui créent, dans les entreprises, tout le monde le sait, des problèmes de communication aussi. On essaye de bosser ensemble et c'est très intéressant. En fait, on peut bénéficier de nos différences pour construire des programmes complémentaires. Alors, quelle synergie, pardon, justement, il y a entre l'EM Lyon Business School et puis l'école centrale de Lyon ? Alors, ça, c'est historique. Ce sont les deux grandes écoles de province et de la région de Lyon. Donc, on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Il y a eu de nombreux programmes qui ont émergé en commun entre nos deux écoles. Et le Bachelor of Science que nous lançons pour le mois de septembre, c'est le dernier effort en date pour porter ensemble des programmes qualitatifs, élitistes, ensemble, qui soient vitrines de nos deux établissements. Très bien, c'est très clair. On n'a pas d'opposé. Ces deux notions, au contraire, elles sont complémentaires. Martine, qu'est-ce que serait-ce que vous ? Alors, un petit peu dans le même esprit d'opposition, on peut avoir l'impression qu'il y a le programme grande école et puis les bachelors. Moi, je voudrais vraiment déconstruire ce cliché puisqu'il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. En fait, ces deux programmes, ces deux excellents programmes s'adressent à des profils différents. On a des étudiants qui ont un esprit peut-être plus compétitif, qui veulent se mettre dans une sorte de compétition, qui veulent se challenger. Et donc, ils vont choisir de faire un programme, une prépa et puis un programme grande école. Et puis, on a des étudiants qui ont vraiment envie d'apprendre, mais par l'action d'expérimenter, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, comme Cyriel l'a dit tout à l'heure. Et là, ces étudiants qui veulent avoir une forte employabilité directement, qui veulent être dans le concret, dans le faire, vont choisir plutôt un biblier. Donc, au lieu de les opposer, on ferait mieux d'identifier les différents profils d'étudiants pour être sûrs qu'ils soient dans le bon programme, en fait. Maintenant, donne-nous ton cliché. Pour mon cliché, je dirais que, justement, en parlant d'autres écoles de commerce, je dirais que les étudiants entre les écoles de commerce ne s'entendent pas forcément et qu'il y aurait même une compétition entre eux. Ayant moi-même été présidente du BDE, pour le coup, je vous confirme que pas du tout. Et il y a une très, très bonne entente et des très, très bons échanges entre les écoles. Et au contraire, en fait, on est tous dans le même monde. Et c'est hyper intéressant de discuter entre nous, d'avoir nos différentes expériences. Et au contraire, nos différences nous renforcent, pour le coup. Donc, c'est un grand cliché que j'ai beaucoup entendu et que j'entends encore, d'ailleurs. Donc, en gros, que vous soyez un étudiant d'un programme Undergraduate, vous serez bien accueilli à l'Union Business School, en tout cas par Cyrielle, et la présidente du BDE, vous soyez en école ingénieure en école de commerce, ne vous inquiétez pas, il y a des ponts de communication qui sont créés entre ces deux bords, d'une certaine manière, ou ces deux nations, je ne sais pas. Et puis, enfin, ce n'est pas une question de bonne note, de mauvaise note, de prestige, de pas de prestige. C'est une question de profil, d'envie et d'appétence. Et c'est comme ça qu'on détermine si on va d'un côté, ou alors si on va en programme Undergraduate. Il y a une chose qu'on n'a pas encore abordée, mais qui a été sensiblement abordée, c'est le BDE, la vie étudiante, et puis l'international aussi. Alors l'international de la vie étudiante, c'est maintenant. Martine, vous l'avez évoqué, une possibilité d'effectuer plus de la moitié du cursus à l'international. Comment exactement ? Alors, on a deux séquences à l'international pour valider le BBA, qui peuvent être faites en double diplôme, qui peuvent être faites en échange, qui peuvent être faites lors de périodes de stage. Donc, les étudiants peuvent choisir, justement, entre nos six doubles diplômes, ou alors partir en échange dans une université partenaire. Il y a bien sûr pour ça un processus de sélection, bien évidemment. Et donc, ces deux périodes à l'international doivent être validées pour obtenir le diplôme. Tu es partie ? Oui. Tu es partie où ? Je suis partie, donc, l'an dernier, j'étais en échange académique, donc à l'université Navarra en Espagne. Et j'ai fait aussi un stage à l'étranger, donc j'étais à New York, pour le coup. Donc, j'ai eu l'occasion de partir deux fois, qui sont d'ailleurs les deux fois réglementaires pour valider nos périodes à l'étranger, mais qui ont surtout été un choix de mon côté. Donc, c'était vraiment des superbes expériences. Cette dimension internationale, on la retrouve aussi dans le bachelor ? Alors, c'est d'abord, c'est 100% en anglais, donc c'est... Oui, alors c'est ça, la formation est 100% en anglais. Pour autant, c'est un anglais technique, un anglais de la science. Donc, ce n'est pas tout à fait le même niveau d'anglais qu'un anglais conversationnel, comme la sélection en anglais est plus facile qu'au bivier, je dirais, parce qu'on a besoin de moins de virtuosité, d'aisance à l'oral pour pouvoir suivre un cours de maths en anglais, par exemple. L'international se décline surtout dans les stages. Tous les stages sont à l'international. Est-ce que tu me parlais de la pédagogie par projet ? Martine en a un peu évoqué, tu l'as aussi un peu évoqué, on a parlé de learning by doing, mais ce n'est peut-être pas exactement la même chose. Tu peux nous... Là, pour le coup, si au final, c'est travailler en mode projet, je me souviens très bien de ces termes aussi, qu'on nous a pas mal répétés, mais au final, c'est vraiment le fait d'avoir à la fois, du coup, cet aspect ultra théorique qu'on peut avoir en cours, et encore qu'on n'est pas sur des cours magistraux où on va avoir un prof qui va nous faire une leçon pendant trois heures, mais on va avoir des choses où on va pouvoir travailler en équipe sur des sujets concrets ou non, que ce soit être face à un problème et essayer de trouver une solution pour une entreprise, monter littéralement une entreprise aussi, qui d'ailleurs rejoint tout l'aspect éco-responsabilité, toute sustainability, puisque ça peut être des projets qui sont autour de ces sujets-là aussi. Donc, on est tout le temps en train de travailler en mode projet sur des choses plus ou moins concrètes, en fait. C'est ça qui est intéressant. Je voulais ajouter que ça commence dès la première année, parce qu'on a une enquête terrain en première année, qui est donc une problématique que l'entreprise va confier à nos étudiants, ou alors un projet RECAPS, que l'on appelle un RECAPS, qui est un projet en recherche en sciences sociales, recherche appliquée en sciences sociales. Et donc, notre programme de BBA est vraiment adossé à la recherche, et c'est ça qui en fait aussi sa particularité dès la première année. Donc, on arrive en première année, et on a une entreprise, une vraie entreprise, qui vient nous donner une vraie problématique qu'ils ont, et il faut qu'on résoudre ça. Et c'est hyper intéressant, en fait, de se retrouver dans le rôle d'un consultant, alors qu'on vient d'avoir le bac. Et donc, ça valorise beaucoup aussi les étudiants, je pense. Moi, ça nous fait vraiment sentir directement que, en fait, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut dire a une vraie valeur ajoutée, et que, justement, on va aller loin. Alors, ça rejoint sûrement la question que je voulais te poser. Tu es désormais en quatrième année, donc tu es une jeune professionnelle plein d'avenir. Absolument. Et absolument. Comment l'EM Lyon t'a aidé, justement, à devenir adulte, à t'accomplir un peu plus ? J'ai envie de dire, voilà, on vient d'avoir le bac. Officiellement, on est adulte, mais j'imagine qu'on continue à maturer encore un peu avec les années. Comment l'EM Lyon t'accompagne dans ce cheminement, justement ? Je pense qu'il y a ce côté, justement, prise de décision et prise de responsabilité qu'on peut avoir dans les projets. Ça nous oblige à avoir une certaine maturité qu'on n'a pas forcément à la base. Et, en fait, on va devoir la développer. On travaille beaucoup en groupe, ce qui fait que le fait de travailler avec des gens qui sont complètement différents de soi, parce qu'on ne choisit pas forcément les gens avec qui on travaille, on ne connaît pas tout le monde. Donc, on se met vraiment dans cette situation-là et on se retrouve face à des problématiques qu'on doit résoudre. Donc, on se met, finalement, dans le rôle de vrai adulte, face à des vrais problèmes. Et ça nous donne tout au long du cursus la possibilité d'apprendre, de s'améliorer, de faire des erreurs, parce que c'est hyper important qu'on fasse des erreurs. Et puis, en fait, on est toujours dans un cadre hyper bienveillant. Enfin, je sais que je connais vraiment bien pour le coup notre corps enseigné, si je puis dire. Et voilà, ils sont toujours là pour nous accompagner sur nos demandes, sur notre avenir. Donc, c'est hyper important qu'on ait tous cet enseignement-là. Alors oui, je voulais rebondir sur ce que disait Cyriel, parce que les étudiants bénéficient d'un très fort accompagnement à travers les stages, bien entendu, qu'ils démarrent dès la première année, par un stage qu'on peut qualifier d'ouvrier, vraiment sur le terrain, pour arriver en quatrième année à un stage qui est professionnalisant, bien entendu, ou comme Cyriel le fait en alternance. Je voulais également signaler que nous avons un département carrière qui aide les étudiants à se déterminer, à se connaître soi-même déjà, et puis à se positionner sur le marché du travail avec les différents outils, et puis à envisager sa carrière. Un étudiant du Global BBA, il a des sessions de coaching individuelles dont il bénéficie en plus des ateliers collectifs. Donc, on sait que nos étudiants vont trouver du travail. 100% des diplômés trouvent dans les six mois. Donc ça, c'est vraiment important, sachant qu'on a envie de les projeter dans une carrière professionnelle et qu'ils aient une vision de leur job plus un, job plus deux, avec une idée de la carrière idéale qu'ils pourraient faire. Donc, cet accompagnement est très important pour l'Union, bien sûr, et pour le programme. Alors, on a beaucoup parlé de boulot, Cyrielle. Tu es quand même présidente du BDE, donc je pense que tu peux bien incarner les soirées de l'Union Business School aussi. Tu parlais d'ambiance inter-école et intra-école. C'est comment dire, à l'intérieur du BBA, à quoi ça ressemble ? En fait, il y a plein d'associations différentes. Moi, j'ai choisi un bureau des élèves parce que c'était plus un challenge qu'autre chose, d'ailleurs, parce que ça aussi, dès la sortie du bac, dire bon, tu dois organiser la vie étudiante de tes camarades. Oui, d'accord, très bien. On fait comment ? Et bien, du coup, on se débrouille. Mais pour le coup, il y a des associations sur tout. Il y a des associations humanitaires, il y a la Junior Consulting. On peut avoir le Start-Em, donc notre association Start-Up. Et c'est hyper vivant entre nous. Donc, c'est super sympa, au final, que chacun puisse trouver sa place et travailler autour d'un projet qui lui plaît et même proposer des idées qui n'ont jamais été faites. Alors, tu parles de cette ambiance un peu idyllique, mais lors des matchs Lyon-Saint-Étienne, comment est l'ambiance ? J'étais à Paris. Je ne saurais jamais, malheureusement. Tu ne saurais jamais, d'accord. Je lâche une petite larme en pensant à ça. Pour les prochains, en sachant que ça va être un vrai déchirement intérieur. Et alors, avant de passer à la section d'après, ton cours préféré, ton lieu préféré, alors j'allais dire à Lyon, mais du coup à Paris, et dans quel quartier faut-il habiter selon moi ? Mais là aussi, paraît, ça concerne à Lyon ou plutôt ton cours préféré ? Je dirais que c'était Business Case Analysis parce qu'on étudie en fait tout simplement des cas de ce qui a pu se passer dans d'autres entreprises, enfin, dans des entreprises, je devrais dire. Donc, que ce soit des grandes entreprises comme je pense à Patagonia, je pense à BlackRock qui est une entreprise de financement d'autres entreprises justement. Et en fait, ça peut être tous les sujets. Donc, on peut avoir des entreprises qui sont engagées de manière éco-responsable, qui ne sont pas du tout éco-responsables et ça nous permet de voir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en fait, on a les best practices et les worst. On a un tous en un, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant en fait et c'est hyper motivant de se dire, enfin, je me souviens avoir lu un case justement de Patagonia et me dire, waouh, ce serait trop bien de travailler dans l'entreprise parce qu'en fait, ça nous donne du coup une idée de ce qui se passe dans le monde et de comment mieux l'appréhender et comment comprendre quelles sont les erreurs à ne pas reproduire et au contraire, quels sont les schémas à reproduire. Très bien entendu. Alors, voilà, on a commencé un peu à voir le programme en un idée un peu plus défini de ce que représente l'EM Lyon Business School et ses programmes undergraduate en mots, mais en images. Qu'est-ce que ça donne avec le qui suis-je ? Le qui suis-je ? Le qui suis-je ? Trois personnalités que je vais vous présenter et puis vous allez devoir me dire laquelle selon vous représente le mieux. Alors, pour certains, le GBBA, pour d'autres, le Bachelor. Voici les trois personnalités en question. Alors, je n'ai pas dit que les explications allaient toutes être bonnes. La première explication à gauche, c'est Mufasa et vous l'aurez remarqué, c'est un lion à l'EM Lyon. Voilà, ça ne va pas chercher plus loin. Mais Mufasa, il a des qualités de bienveillance. Justement, il accompagne le petit Simba vers sa vie d'adulte. Vous aurez peut-être l'occasion de faire des parallèles aussi. On va partir à droite. À droite, c'est Dora l'exploratrice. On parle d'explorateur, de start-upper, de globetrotter. Je trouvais que Dora l'exploratrice incarnait bien ces notions-là. Elle est souvent décrite comme étant optimiste, joyeuse, amicale et curieuse. Et c'est un personnage qui encourage les enfants à être curieux et à découvrir le monde qui les entoure. Alors, là, ce ne sont plus des enfants, ce sont des jeunes adultes à qui vous apprenez à découvrir le monde. Tout est relatif. Tout est relatif, très bien. Potentiellement encore des enfants. Et puis, au centre, le professionnel plein d'avenir, James Bond. On parlait aussi d'intelligence artificielle. C'est quand même quelqu'un qui a pas mal de gadgets et qui, justement, met l'intelligence artificielle au service de l'humain pour sauver le monde. Rien que ça. Là aussi, j'ai pu faire deux, trois parallèles. Jean, pardon, je vais vous laisser commencer. Quelle personnalité correspond, selon vous, le plus au bachelor que vous représentez aujourd'hui ? Alors, même si on est l'EM Lyon, je vais vous faire une réponse de normand. Moi, je me retrouve dans pas mal, un peu dans les trois clichés. Il y a effectivement l'aspect professionnel, nouvelles technologies et avenir, parce que l'IA, c'est vraiment une partie de l'avenir du monde professionnel. Mais il y a tout un aspect scientifique, créativité scientifique, dont je me reconnais dans les... Je reconnais notre programme dans l'Exploratrice. Et puis, parce que j'aime bien le cliché du Lyon aussi, je pense que ça va correspondre à une partie de l'engagement des élèves. Merci. OK, vous en sentez comme ça, pas de problème. Martine, un avis plus tranché peut-être ? Oui, absolument, un avis plus tranché. Allons-y. Alors, moi, je vais voter pour Dora l'Exploratrice. Très bien. Parce que déjà, c'est un personnage féminin. Et puis, elle a surtout un sac à dos. Et dans ce sac à dos, elle aura tous les cours et tout ce qu'il lui faut pour aller découvrir le monde. Et donc, toutes les connaissances et compétences pour aller s'ouvrir au monde et à l'international. Et elle va pouvoir sortir au gré de ses rencontres tous les outils nécessaires pour appréhender et mieux se connaître elle-même et mieux découvrir le monde. Et puis, Dora, vous voyez, derrière, dans son sac à dos, elle a aussi beaucoup d'amis. Et donc, on a aussi beaucoup d'amis au sein du Global BBA et au sein de M. Lyon en général, puisque nous avons 38 600 alumnis. Donc, potentiellement beaucoup d'amis. Potentiellement, beaucoup d'amis. Elle a son diplôme sur la poche du sac à dos. C'est une bonne étudiante. Très bonne étudiante. Qui a validé. Cyrielle. Je suis assez d'accord avec Jean sur le fait qu'on peut se reconnaître dedans tous. C'est vrai. Après, je pense que mon façage côté peut-être un peu trop grande sagesse et je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là justement en rentrant en grande bachelors. Mais pour le coup, Jeanne Zong peut être pas mal puisqu'au final, on se sort toujours de situations. On arrive toujours à trouver l'outil qu'il faut. Donc, ça peut être pas mal aussi comme parallèle, je pense. Parfait. Jeanne Zong parce qu'on se sort de toutes les situations, de l'exploratrice parce qu'on va s'ouvrir au monde et un peu d'étroit parce que ça marche dans les trois cas aussi. Et pour le reste, c'est et après. Alors, c'est une question qui va vous concerner tous les deux directement. Donc, il y a un nouveau programme, donc un nouveau directeur et une nouvelle directrice. Si je résume, en quoi êtes-vous chacun qualifié pour ce job et pour ce poste ? Je vous laisse commencer, Jean. Alors, je travaille par ma recherche dans le milieu de la science des données, dans les mathématiques et informatiques. Et puis, j'ai une expérience d'enseignement à la fois en maths pure et à la fois en sciences des données pour les managers, donc pour des gens qui ne sont pas éduqués aux sciences. Donc, je fais un peu le pont entre ces deux domaines-là. Et puis, j'ai aussi contribué à la création de différents programmes. Donc, j'ai une certaine expérience aussi dans la gestion de programmes. J'aime bien poser cette question parce que tous les futurs candidats qui regardent, ils vous répondent à la question « Pourquoi vous ? » à la question « Eux peut-être » devront répondre aussi. Je serais toujours un peu amusant dans cette situation. C'est bienveillant, bien évidemment. Martine ? Alors, avec plus de 20 ans d'expérience, beaucoup plus de 20 ans même, d'expérience dans le milieu de l'enseignement supérieur, toute la carrière que j'ai pu effectuer était centrée sur l'employabilité des étudiants. Et c'est en fait la vocation du Global BBA et de l'undergrad en général de former des candidats qui vont être employables, des étudiants qui vont être employables tout de suite. D'ailleurs, comme je citais tout à l'heure, le taux d'employabilité est vraiment magnifique. Donc, ce focus et cette constante concentration et cet esprit tiré vers l'employabilité des étudiants et leur insertion dans le milieu professionnel, c'est ce qui m'a toujours guidée. Et c'est en fait le fil conducteur et l'objectif du BBA. On en a parlé un petit peu de cette dimension entrepreneuriale à l'E-Makers. Comment est-ce qu'on le retrouve, cet ADN, dans le GBBA ? Alors, nous avons des projets, des projets en deuxième année de création d'entreprises innovantes. Donc, on a encore une fois une entreprise pour laquelle on va, qui va nous donner, qui va nous donner une problématique mais qui va être tournée vers l'innovation complètement. Et donc, ce projet est accompagné. J'imagine, Cyrielle, que vous avez suivi ce cours également. Je suis sollicitée. Je suis sollicitée. Oui, en effet, on a complètement cette notion justement d'avoir un projet à monter qui a la possibilité d'ailleurs de se réaliser puisqu'au final, on se retrouve à choisir quelque chose qui nous paraît amusant ou nous paraît intéressant au début et qui peut devenir concret suivant les efforts qu'on met dedans et suivant la motivation qu'on a aussi derrière. Et en dehors même des projets qu'on peut avoir en cours, on peut aussi avoir la possibilité de notre côté de monter un projet et d'être accompagné en fait par notre corps enseignant et par l'école en général puisqu'on a tout à fait la possibilité de créer notre start-up, de monter un projet et justement de venir poser des questions et d'être complètement accompagné là-dessus. Oui, j'aimerais rajouter qu'on a aussi dans le cadre du Bachelor of Science, on a un parcours de spécialisation en années 3 et 4 dont un est fléché en entrepreneuriat et les élèves vont pouvoir travailler pendant un an à la création de leur entreprise accompagnée à la fois par les incubateurs de l'EM Lyon et de l'école centrale et coachée par les enseignants de l'EM Lyon et de centrale pour mener leurs projets à bien. Alors justement, on a parlé des 38 000 plus à l'EM Lyon. Pour le Bachelor, est-ce qu'on va appartenir au réseau l'EM Lyon ou bien est-ce qu'on va appartenir au réseau l'EM Lyon de l'école centrale de Lyon ? On va appartenir aux deux, clairement. D'accord, donc ça fait deux fois plus d'alumni. Voilà. Alors en fonction ensuite des secteurs d'activité, ça donnera des fléchages différents vraisemblablement mais c'est sûr que nos élèves auront l'ouverture des deux réseaux qui seront avec des orientations très différentes mais ça va être aussi une richesse pour eux. Et comment vous pourriez rassurer un étudiant qui va se dire voilà, moi je vais me lancer dans un nouveau programme, comment je suis sûr qu'à la sortie de ce programme qui n'a pas encore fait ses preuves à l'inverse du JBBA qui est à 100% à six mois, c'est ça, pour reprendre vos chiffres, comment on pourrait rassurer un étudiant qui regarde en disant voilà, ne t'inquiète pas, nous on te garantit que dans quatre ans tu auras un job à la sortie. Alors ce qui est sûr c'est que sur les thématiques de ce bachelor, sur les thématiques de la science des données et de l'intelligence artificielle, on ne peut pas se tromper aujourd'hui parce que ce sont des métiers qui sont en forte tension et aujourd'hui les artisans, les ingénieurs de la science des données qui sont les data scientists sont essentiellement des ingénieurs qui n'ont pas été formés à la connaissance des enjeux métiers ni aux enjeux humains et nous on va les former aux deux et il y a besoin depuis des années, on a des rapports de McKinsey de grande cabinet de conseil des rapports politiques qui disent qu'on a besoin de ces profils hybrides donc on est sur un créneau où il y a des jobs et on attend les élèves bien formés. Ça c'est sur le positionnement du programme et après on a une faculté on a un programme porté par des professionnels et par des experts qui sont connus dans le milieu donc on va donner à nos élèves ce qu'il faut pour qu'ils réussissent donc on ne fait pas de soucis. Pas d'inquiétude il y a du travail à la sortie du JBB et du bachelor voilà bientôt un peu plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble il est l'heure de conclure avec le temps additionnel. Le temps additionnel donc ça va être deux minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir rajouter un élément qu'on n'a pas encore évoqué ou peut-être insister sur un élément qui a déjà été dit il y a une très bonne ambiance venez, devenez président du BDE ça vaut la peine c'est peut-être ça que tu veux rappeler Cyrielle je vais te laisser commencer quelle serait ta conclusion toi de cette interview ? Je dirais qu'au final pour moi faire de l'ambiance c'est vraiment avoir une garantie consommateur à la sortie puisqu'on s'en rend compte en fait quand on parle aux entreprises quand on parle à d'autres gens que vous faites vous avez fait l'EMLion vous avez une vous êtes vu par les autres comme quelqu'un ayant des connaissances sur le sujet justement du management du commerce en général donc vous avez vraiment vous avez vraiment une formation au top et les gens le savent et donc c'est hyper gratifiant en tant qu'étudiant de savoir que notre travail est vraiment valorisé de cette façon-là à la sortie et pendant qu'on y est aussi vous avez le parchemin d'explorateur c'est ça petit estampier à vie sur notre sac à dos Jean ? je dirais que si des bacheliers nous regardent et sont intéressés par l'intelligence artificielle ils ont envie de travailler en organisation ou en entreprise à maîtriser l'intelligence artificielle et l'utiliser pour de bonnes causes pour la mettre au service de valeurs louables je pense qu'on peut qu'ils peuvent se régaler dans notre programme merci Jean Martine le mot de la fin peut-être sur la voie d'admission allons-y sur la voie d'admission et on peut rejoindre le BBA en admission parallèle en deuxième année si on a validé 60 crédits ECTS auparavant donc voilà on peut toujours raccrocher les wagons on peut venir directement après le bac ou arriver en deuxième année ou en troisième année si on a validé des crédits ECTS auparavant donc voilà les portes sont grandes ouvertes donc l'exploration humaniste se fait aussi à travers d'autres chemins que la première année et ensuite on commence directement en start-upper engagé merci Martine merci Jean merci Cyril merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions l'idée c'est de se dire si vous avez envie de changer le rythme en tout cas si vous allez sur le site c'est ce que vous trouverez si vous avez envie de changer de rythme acquérir des compétences qui vous serviront tout au long de votre vie tout en vous donnant du temps pour découvrir le monde et choisir votre avenir professionnel bienvenue au Global BBA le Global BBA c'est GBBA et si on prend les lettres ça fait Buckle Up for a Great Business Adventure voilà donc je vous souhaite si ça vous intéresse c'est au GBBA de l'EM Lyon et puis pour le Bachelor on réfléchira sur comment jouer avec les lettres aussi mais ça ce sera pour la prochaine fois à très bientôt sur Campus Channel